M. Abdelmedji Tartar, bonjour. Bonjour. Alors, une feuille de route et des orientations pour une meilleure rationalisation et efficience énergétique, quelles sont les grandes lignes et objectifs sur le court et moyen et long terme, avec une vision clairement définie, puisque l'absence de vision sur le long terme, c'est le reproche des experts souvent soulevés. M. Attar. Bien, merci pour l'invitation. Bon, c'est très lent, si je devais parler de la feuille de route en détail, il se prendrait des... Donc, pourquoi d'abord une feuille de route ? Pourquoi une feuille de route ? Pour la simple raison que nous sommes dans une situation économique qui est vraiment difficile. Qui est vraiment difficile pour la simple raison que le marché pétrolier, il a dégringolé déjà depuis 2019, depuis 2014. Il y a eu le Covid. Donc, le secteur d'hydrocarbures qui était pratiquement à la base de la rente, tant qu'il est nécessaire pour le développement économique. Aujourd'hui, avec... Il n'y en a qu'un moyen, il ne faut espérer que sur des recettes de 23 milliards de dollars pour 2020, par rapport au 33 de 2019. Donc, on voit tout de suite la différence. C'est ça. D'abord, il y a un problème, mais il faut absolument se battre. Nous, on se bat au niveau de l'OPEP pour essayer de protéger en quelque sorte cette recette pour la simple raison qu'elle soit encore utile en moyen et même à long terme. Il ne faut pas se tromper. Pourquoi cette feuille de... Vous avez parlé d'efficience, etc. Moi, je pense que la priorité aujourd'hui même, parce que ça, ça demandera du temps. La priorité, c'est surtout l'usage de l'énergie que nous produisons de façon à ce qu'elle serve en priorité à court terme à créer de l'emploi, à créer de la richesse. Parce que si on crée de l'emploi, si on crée de la richesse, on crée de la consommation, et à ce moment-là, il y a de la croissance. Et c'est de ça qu'a besoin en urgence l'Algérie pour essayer de contrecarrer un petit peu les impacts de la pandémie actuellement. Donc, il faut absolument qu'une feuille de route. Il y a des priorités à court terme qui ont été fixées par le président de la République. C'est extrêmement important pour stabiliser le pays, à moyen terme pour démarrer, et à long terme, incha'Allah, pour arriver à une situation convenable pour les citoyens, pour tout le monde. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans cette feuille de route, sur le moyen et le court et long terme, vous prenez en considération, comme vous voulez de l'indiquer à l'instant, la crise économique accentuée, bien sûr, par le Covid-19, les fluctuations des marchés internationaux dont nous sommes à 98% indépendants. Est-ce qu'il y a nécessité dans cette feuille de route de participer aux activités de relance économique avec une meilleure affectation de l'énergie ? Bien sûr, bien sûr, c'est pratiquement à la base que sans énergie, vous ne faites rien. Tout dépend de la disponibilité de cette énergie, de sa stabilité, etc. Quand on se dit, énergie c'est quoi ? C'est en premier lieu, c'est l'électricité et le gaz. Tiens, je vais aborder tout de suite ce volet-là. Pourquoi l'électricité et le gaz ? Bien que ce n'est pas le gaz aujourd'hui, elle est à genoux. Elle est à genoux pour la simple raison que la production d'électricité, elle le revend à perte, c'est clair. S'il n'y avait pas le soutien de l'État, elle déposerait son bilan. Voilà, ce n'est pas la fonte, ni aux travailleurs, ni à son encadrement. Mais c'est au fait que nous nous sommes habitués à la rente, nous nous sommes habitués à distribuer de l'électricité, du gaz, etc. aux citoyens. Bon, évidemment, je dis tout de suite, je ne suis pas en train de défendre une augmentation du prix de l'électricité ou du gaz aux citoyens qui habitent dans un logement ou quoi que ce soit. Le président était clair, il n'est pas question d'augmenter les tarifs de l'électricité pour le petit citoyen. Pour ça, on n'en parle pas. Mais la priorité, c'est d'abord de donner de l'électricité, du gaz naturel, à ceux qui créent de l'emploi. Quels sont-ils ? Je vous donne même des chiffres. Vous avez par exemple 50 zones industrielles qui ont été créées en Algérie. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une seule zone qui est complètement raccordée. C'est celle de Relisanne. Ils ont de l'électricité, ils ont le gaz. Et quand je dis une zone industrielle, ça veut dire 20, 30, 40 opérateurs industriels qui sont là, qui chacun créent 50, 100, 200 emplois. Alors, multipliez ça et vous allez avoir des chiffres avec plusieurs zéros. Vous avez, on a quelque chose comme 8800 demandes de raccordement d'investisseurs. C'est des investisseurs isolés. Ça peut aller depuis pratiquement la petite menuiserie ou la ferronnerie jusqu'à la petite fabrique de produits de consommation d'hiver. 8800, donc seulement 1135 ont établi des demandes parce qu'on les connaît. Et c'est sur 1135 qu'il y a 37% seulement qui sont soit raccordés, soit en cours d'études, soit en cours de réalisation. Il y a un chantier énorme, il y a beaucoup de problèmes, bien sûr. Son gaz, elle essaye de faire ce qu'elle peut, mais elle n'a pas les moyens de brancher tout le monde en même temps. C'est pour ça qu'il faut faire. Mais c'est une urgence parce que ces 8000 vont créer, multiplier ça par 10 ou par 20 emplois pour les jeunes. Et ça vous fait des centaines de milliers d'emplois. L'agriculture qui participe justement à la sécurité alimentaire, je dirais, on a 8400 périmètres agricoles. Et je crois qu'il y en a beaucoup plus même. Et dans chaque périmètre, il y a des dizaines d'exploitants. Ils ont besoin d'électricité, ils ont besoin de gaz, surtout de l'électricité pour faire fonctionner leur pompe, pour pomper l'eau, pour irriguer, etc. Alors imaginez, sur ces 8400, il y a 2900 qui ont fait la demande, parce qu'on les connaît, inventoriés. Il y a 66% d'entre eux qui sont soit branchés, soit en cours de branchement. Mais il reste encore les 34% l'okraine, sans compter ceux qui vont faire. Et c'est ça la priorité. Dans le programme du gouvernement, dans le programme du président de la République, on met le paquet sur ça. Pourquoi ? Parce qu'on va vers les gens qui créent de la région. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les citoyens. Les cités, elles sont les nouvelles cités, les logements, etc. Bon, il y a peut-être des exceptions. Parfois, il y a des problèmes, par exemple, pour des cas isolés individuels, parce qu'il faut ramener l'électricité ou le gaz de très loin. Ça demande du temps. Mais le reste, c'est la priorité. Et son gaz va prendre en charge tout ce programme-là, déjà à court terme, en priorité pour ceux qui sont en place. Le président de la République, il a donné des ordres. Et ceux qui sont en place, qui attendent, il faut les raccorder immédiatement. Tenez-vous bien, on va les raccorder, même s'ils n'ont pas payé les 50% de safariens. On les raccorde, et puis après, on verra. Ils commencent à avoir de l'électricité, ils commencent à travailler, à produire. Et puis après, on s'entendra sur le réchelonnement du Pays-Bos. C'est très important, parce que ça crée de l'emploi. Il y a des centaines de milliers d'emplois, et c'est de ça que les jeunes Algériens ont besoin. Un emploi, c'est tout. Mais justement, par rapport à cet aspect, nous allons y revenir dans un petit moment. Mais je reviens sur votre déclaration. Si ce n'était la subvention de l'État sur l'alga, sur l'état genou, elle vend à perte. Est-ce que maintenant, vous dites, la question des prix n'est pas à l'ordre du jour. Elle est totalement écartée pour le grand consommateur, le citoyen. Pour le citoyen, mais faut-il aujourd'hui aborder cette politique des prix, un moment ou un autre, notamment pour les gros consommateurs ? Comment c'est par étapes, M. A. Oui, 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 oui. C'est un chantier. Ça fait partie des chantiers du ministère de l'énergie. Pour le moment, il ne faut pas augmenter, je le dis encore, il n'est pas question d'augmenter la facture d'électricité ou de gaz naturel pour les petits consommateurs. Parce que c'est à cause du salaire. Les petits consommateurs, le consommateur domestique. Le citoyen, la consommation domestique. Mais, par exemple, dans la consommation, je vais vous citer, par exemple, certaines industries, ce ne sont peut-être pas très nombreuses, mais qui consomment énormément de gaz naturel et d'électricité. C'est-à-dire que l'énergie, dans le prix de revient du produit, je dirais de la tonne produite, par exemple, de ciment, de fer, ou de je ne sais plus quoi, c'est pratiquement entre 40 et 60%. C'est ça que le... Il y a beaucoup d'investisseurs, par exemple, parce que l'énergie ne coûtait pas cher. Bon, maintenant, il va falloir récupérer. Récupérer un peu de cette... Il n'y a aucune raison pour que, par exemple, pour qu'une industrie, quelqu'un qui consomme beaucoup d'énergie, paye le même prix que le consommateur, le citoyen. C'est pas normal. Vous avez pensé par étape ? Oui, par étape. Non, 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 il faut le faire par étape. Il ne faut pas, quand même, comment dire, mettre du désordre dans le fonctionnement de ce qui fonctionne actuellement. Je vais vous donner un autre exemple. Je prends un hôtel, un grand hôtel de 5 étoiles, par exemple, qui consomme de l'électricité, etc. Je sais qu'il y a des paliers en ce moment, il y a des paliers, mais ce n'est pas suffisant. Il n'y a aucune raison, par exemple, pour qu'un hôtel de 5 étoiles paye aussi bien l'électricité que le gaz naturel et l'eau. Ce n'est pas mon secteur, mais je le dis parce que je l'avais déclaré déjà en 2002, quand j'étais au ministère de l'hydraulique. aucune raison pour que ces établissements payent l'énergie et l'eau de la même façon qu'un petit, qu'un atelier ou qu'un consommateur normal. Donc, il faut absolument trouver des solutions. Je n'ai pas encore de... On n'a pas... Mais nous avons été installés pour essayer de faire un calendrier. Il faut que ça soit raisonnable, sans dérégler l'économie. Mais en attendant de mettre en place ces mécanismes de la réalité des prix, comment soutenir encore Sonelgaz, puisque vous dites à l'État je non, et est-ce que l'État, dans la situation financière actuelle, pourrait continuer à la soutenir ? Oui, il doit. L'État doit continuer. Je peux vous donner un exemple. Sonelgaz a prévu, par exemple, d'investir, bien que ce programme-là, il va falloir le revoir. Il va falloir le revoir avec le programme de transition énergétique, des énergies renouvelables, d'efficacité énergétique. Ils ont prévu d'investir 27 milliards de dollars d'ici pratiquement 2030. 27 milliards de dinars pour répondre aux besoins de consommation, c'est-à-dire en installant de nouvelles centrales. Mais à mon avis, c'est un programme qu'il faut revoir. Il faut essayer de... Et ça, je l'ai déjà dit à Sonelgaz. Il faut maintenant établir un programme d'investissement qui puisse assurer la sécurité énergétique 2030, 2040, 2050, mais en essayant d'être volontariste avec un programme qui impose à ceux qui gèrent ce secteur l'introduction des énergies renouvelables. Comment... ce n'est pas... Pour le moment, il y a un autre ministère et je pense qu'il vous en parlera. Mais obligatoire, on se dit, il faut répondre au pic. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. C'est très important. Il y a très peu de gens, peut-être, qui le savent, c'est-à-dire le citoyen normal. On est en train d'investir et de mettre en place des capacités de production qui répondent au pic. C'est-à-dire, pendant un mois, il faut avoir de l'électricité, beaucoup de capacité, pendant un mois, c'est-à-dire en été, surtout à cause des climatiseurs, etc., etc. Bien. Et le reste de l'année, les 11 mois, on a une surcapacité qui ne sert à rien. Ce n'est pas normal. Moi, j'estime qu'il faut essayer de s'imposer. Il faut s'imposer la nécessité de répondre à ce pic avec plusieurs types d'énergie, notamment les énergies renouvelables, l'efficacité, etc. Parce que si on ne s'impose pas, jusqu'à maintenant, le gaz, ça a été facilité. Gale, qu'à une gaz. Il y a du gaz, on produit avec le gaz. Ils ont prévu de passer de 16 000 en moyenne, une capacité de 16 000 MW en 2019 à quelque chose que je crois que c'est 28 000 ou 29 000. Je n'ai pas encore le... Je sais qu'il y a un maximum de 32 000 et un minimum de 36 000. Une capacité de, disons, de 29 000 MW en 2030. C'est beaucoup. Et ça, c'est pour répondre au pic. Non. J'introduis dans cette capacité les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique. Maintenant, comment ? C'est en cours d'établissement. Et puis, il y a un ministère de la transition et j'espère qu'il vous en parlera. Alors, M. Abdelmajid de Hatta, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé un peu de feuilles de route, de vision, de stratégie sur le moyen et le long terme, même le court terme. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, en ce qui concerne, bien sûr, le secteur pétrolier, la mise en œuvre de la loi sur les hydrocarbures va permettre une plus grande attractivité du marché algérien malgré la crise financière actuelle et aggravée par le Covid ? Oui, absolument. Et d'autant plus qu'on en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin parce que notre acconcile, elle a des difficultés aussi, comme tout le monde, parce que ses recettes, etc., ont nettement diminué à cause de la crise et à cause du Covid. La loi pétrolière a été adoptée. Elle est... Donc, il n'y a absolument aucun problème. Je sais que, par exemple, beaucoup, on en a beaucoup parlé. Moi-même, j'en ai parlé avec vous. J'avais même dénoncé certaines insuffisances. Mais la loi, elle est là. Et je sais qu'on peut régler ces problèmes avec les textes d'application. Le gros problème, actuellement, que j'ai découvert personnellement, c'est le retard dans la préparation des textes d'application. Parce qu'une loi, c'est bien beau, mais il faut des textes d'application. Vous allez mettre en place ? Oui, c'est en cours. J'ai donné des délais avant, pratiquement, le mois de septembre. Nous devons finaliser entre aujourd'hui et la fin du mois d'août tous les textes d'application. Et c'est extrêmement important. Parce que sans ces textes d'application, on ne peut pas développer le partenariat. Tous les partenaires demandent cela. malgré la crise. Parce que là, quand vous démarrez une compagne, quand vous démarrez, par exemple, une compagne pour la promotion, ce n'est pas demain qu'on va avoir des contrats. On va les avoir peut-être au début 2021, dans le meilleur des cas. Ils vont commencer à travailler, etc. Et les premiers résultats ne viendront que pratiquement dans deux ou trois ans. Mais ce n'est pas sur ça qu'on compte à court terme. Moi, je compte beaucoup plus sur Sonatrack. Pourquoi ? parce que sa production a baissé, parce qu'il y a eu énormément de retards dans les investissements en matière de développement, d'amélioration des techniques de production, d'amélioration des taux de récupération au sein des gisements. Alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais ce qui est important et ce qui est urgent, c'est qu'il y a au moins une cinquantaine de petites découvertes qui ont été faites. C'est des petites, ce n'est pas des grandes. Il ne faut pas se voiler le... Il faut dire la vérité. Mais ce sont des petites qui peuvent être développées et qui peuvent compenser la baisse de production très rapidement. Si on s'y met. Et elles sont ouvertes au partenariat. Et elles peuvent intéresser énormément de compagnies pour peu qu'on prépare les textes d'application, qu'on fasse une compagne de promotion, qu'on redonne de la confiance au partenaire. Et je le dis tout de suite, ça ne concerne pas Hassim Suoud, ça ne concerne pas Hassir Man. Moi, personnellement, je considère que ce sont les prunelles de l'Algérie, les deux mamelles de l'Algérie qu'il faut absolument protéger parce que notre sécurité énergétique future, elle dépend beaucoup plus de ces gisements. Donc, on peut, à court terme, développer tous les gisements qui sont en attente. Il n'y a aucune raison que, par exemple, les gisements de l'anète, c'est des gisements de gaz qui ont été abandonnés par Total en 2014. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas, ils ne produisent pas. Ce n'est pas normal. Et parmi eux, il y a des gisements qui ont été découverts pendant les années 50. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, on doit mettre le paquet sur tous ces gisements pour augmenter à court terme la production et aller au-delà. Mais justement, par rapport à la loi sur les hydrocarbures, puisque vous allez mettre en œuvre aujourd'hui les textes d'application, vous avez donné, bien sûr, instruction pour qu'ils soient effectifs d'ici septembre. Quel est l'aspect dans cette loi qui permettra l'attractivité, qui va pousser le partenariat, l'investissement et surtout rétablir la confiance pour renouer avec la croissance et la productivité de part et d'autre avec les Algériens et les partenaires étrangers ? Oui. Il y a, dans la loi, il y a quand même beaucoup de positifs. Je l'avais dit même de toute façon bien avant, il y a un an. Il y a des aspects positifs. La loi, d'abord, elle a simplifié les dispositions contractuelles. Le contrat type, il doit être le plus simple possible. Il faut diminuer de la bureaucratie. Il faut diminuer les interfaces entre le partenaire, par exemple, les différentes administrations. Les centraliser, etc. de façon à pouvoir agir, prendre des décisions rapidement. La loi a diminué la fiscalité. Et attention, il y a beaucoup de gens qui disent que la fiscalité, l'ancienne, c'est-à-dire sur la production qui existe, elle n'est pas concernée. Elle reste la même. Celui qui travaillait avec la loi 96-14 continue à payer la même fiscalité, la loi 2005, etc. Ça, c'est une nouvelle fiscalité pour ce qui est nouveau, pour ce qu'on va découvrir et développer plus tard. Donc, ça n'affecte en rien le niveau des revenus qui ne dépendra en réalité que du prix du baril. Tandis que la fiscalité pour tout ce qui est futur, elle est différente. Elle est allégée. Elle est allégée. Et c'est ça qu'on doit expliquer aux partenaires. Et là, on n'est pas en train de vendre. On ne va pas vendre le sous-sol comme le disent certains. Non. On ne vend pas. On va chercher des partenaires qui puissent soutenir l'effort de développement en investissement et accroître. Bien sûr, ils en tirent un bénéfice. C'est normal. Personne ne viendra s'il n'y a pas de bénéfice. Voilà. Et là, on va le faire le plus rapidement possible. Et on va essayer d'aller chercher ailleurs aussi. même si le taux, c'est-à-dire le degré de connaissance du domaine menier, il est quand même assez élevé. Il ne faut pas oublier qu'on a fait 12 000 forages en Algérie. Maintenant, il y a des régions où on ne peut pas trouver du pétrole pour la simple raison que les conditions géologiques ne le permettent pas. C'est tout. Mais est-ce qu'on peut considérer par temps de partenariat et d'investissement puisque dernièrement un contrat a été signé très important avec le partenaire ENI italien, avec le partenaire et l'investissement étranger, l'Algérie doit demeurer encore un partenaire incontournable au niveau de la région. Est-ce qu'on en a les capacités ? Attendez, je n'ai pas compris la question. L'Algérie, partenaire incontournable ? Elle doit demeurer un partenaire incontournable au niveau de la région. Au niveau de la région ? Au niveau de la région, de toute façon, l'Algérie a le plus gros potentiel. Peut-être qu'il n'y a que la Libye, pratiquement, qui a aussi un autre potentiel assez important. Mais les gens qui s'intéressent à l'Algérie, qui ont besoin encore de trouver du gaz ou du pétrole, etc., ça va être en Algérie. Et là, ça dépend de la loi, ça dépend de notre agressivité aussi. Il faut qu'on l'accomplisse. Il faut leur donner confiance. Il faut qu'ils aient confiance dans l'État algérien. Il faut qu'ils aient confiance dans le secteur de l'énergie, dans son attaque et dans les capacités qui existent en Algérie. Avec la stabilité, bien sûr, législative et maladie. Ah oui, c'est extrêmement important. Il ne faut pas changer de loi tous les jours. il ne faut pas changer de manager. C'est normal. La stabilité, la confiance, c'est extrêmement important. Mais est-ce qu'on va continuer à aller vers les contrats à long terme ou aller vers les marchés spot ? pour les exportations ? Non. Le pétrole, oui, c'est un marché maintenant, vous pouvez dire que c'est un marché pratiquement quotidien. Il faut vendre le pétrole au prix du marché pour la ligne. Il faut vendre qui est un marché. Le gaz. pour le gaz. Le gaz, c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, le marché gazier est en train de muter de façon extraordinaire. Les contrats à long terme, il faut les oublier. Pour la simple raison qu'il y a en ce moment beaucoup de gaz dans le monde, il y a beaucoup de compétitions. On l'a vu en 2019, l'arrivée du GNL américain en Europe, il a pratiquement détruit le marché gazier en Europe à tel point que certains pays ont commencé à dire « Oh, écoutez, moi j'achète du GNL à moins de 2 dollars le million de BTI, je n'achète pas votre gaz. » Notre gaz qui est vendu à une moyenne, qui était vendu à une moyenne de 6 dollars pratiquement. Je peux vous donner une moyenne de 6 dollars parce que les contrats diffèrent d'une région à une autre. Et là, on est obligé de nous adapter, effectivement, il faut s'adapter au marché, faire des contrats à moyen terme, faire même des conditions de révision. Et on défend, il faut qu'on défende aussi nos prix. Il n'est pas question de vendre ce gaz à un prix à le brader en quelque sorte. Ça, non. On a donc cet avantage. On a l'avantage aussi d'être relié à l'Europe quand même par trois gazoducs, deux grosses unités de GNL qui sont capables pratiquement d'exporter tout ce qui est exporté uniquement GNL si on le voulait. Il y a un problème d'exploitation de ces unités. Il faut l'améliorer. Il y a des améliorations à introduire. Il faut se défendre. Il faut se battre et l'Algérie a une position. Mais de toute façon, moi, à un certain moment, je l'ai dit, mais il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter parce qu'à chaque fois qu'on ne vendra pas un mètre cube de gaz, et ça, c'est ce qu'on dit aux partenaires, il restera dans le sous-sort pour les générations futures. Quand vous dites aujourd'hui qu'il faut être un peu plus offensif par rapport au marché, est-ce qu'il faudrait revoir actuellement le fonctionnement de son attraque, sa situation, son organisation, ses activités internationales, son audit également ? Oui, ça fait partie de la feuille de route, ça fait partie des instructions qui ont été données par le président de la République. Il faut absolument qu'on audite maintenant l'organisation de son attraque, ça va être lancé bientôt, d'ailleurs, peut-être à partir de la semaine prochaine, d'ailleurs. On audite l'organisation, on audite le fonctionnement. Pour, pourquoi ? C'est pour essayer de contracter d'abord ou de remettre son attraque, de focaliser son attraque sur ses métiers de base. Ça, c'est la première des choses. Son attraque a fait de tout et de rien. C'est un opérateur économique ? Voilà. Oui, c'est un opérateur économique, mais très souvent, il s'occupe de ce qui ne la regarde pas. Voilà, en quelque sorte. Et ça, ça va alléger de toute façon la gestion de son attraque. Il faut faire des réductions de coûts. Et quand je dis les coûts, c'est les coûts de fonctionnement, c'est les coûts d'exploitation, c'est-à-dire le prix de revient du mètre cube de gaz ou du pétrole. Il faut absolument qu'on réduise si on veut être compétitif sur le marché. Et ça, ça fait partie, effectivement, ça ressortira dans les audits. Il faut, par ailleurs aussi, en terminer avec des... Par exemple, à l'étranger, à l'international, par exemple, où il faut réduire un petit peu le nombre de postes qu'il y a, les affectations à droite, à gauche, qui, parfois, ne sont pas nécessaires. On peut faire certaines... mener certaines activités à partir d'Alger au lieu de les faire d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut réduire... Attention, pour l'international, son attaque doit continuer et doit même renforcer sa présence mais en tant que compagnie pétrolière. Elle doit aller chercher du pétrole, découvrir le pétrole, exploiter du pétrole et du gaz à l'international, c'est-à-dire, au moins, déjà dans les pays africains voisins. Il y a des opportunités et un peu partout dans le monde. Il y a là, engagé certains projets. Jusqu'à maintenant, on n'a pas produit un seul baril de pétrole. Bon, on a contribué à produire quelques mètres cubes au Pérou. Voilà. C'est tout. Mais on n'a rien produit dans d'autres pays. Il faut absolument y aller. Mais justement, par rapport à ce que vous abordez à l'instant, faut-il aussi, parallèlement, pour bien sûr, les travaux de projection, de prospection, d'investissement, relancer les organismes de régulation qui sont quasiment obsolètes, qui ne jouent pas l'Europe. On parle de son attraki, on définitifiant, pour opérateurs, mais très peu des organes de régulation. Oui. Dans les audits, justement, j'ai fait des réunions, d'ailleurs, j'ai engagé déjà plusieurs réunions avec les agences, son attrape, son algaz, etc. On a créé des agences, mais on ne leur a pas donné ni les moyens, ni les pouvoirs nécessaires, ni le poids nécessaire aussi. Alors que les agences, c'est le bras armé du ministère. Tout ne doit pas remonter au ministère, par exemple, depuis les opérateurs, non. Et là, personnellement, je tiens à renforcer le rôle, le poids, et bien sûr, l'efficacité des agences. Il faut qu'elles soient utiles. On a parlé de domaines miniers, de promotions, de lois, etc. C'est en afte. Qu'est-ce qu'elle fait en afte ? Il faut absolument lui redonner tout le poids et toute l'autorité nécessaire. Elle doit s'occuper parce qu'après tout, son attraque, c'est un opérateur pétrolier comme n'importe quel autre. Il doit avoir le même poids. Bien sûr, il le représente aussi quelque part parce que la loi, c'est 51% pour son attraque. C'est des mesures de préservation pour protéger la souveraineté de l'Algérie sur ses ressources naturelles à travers la présence de son attraque dans toute activité. C'est normal. Mais pas toutes, de toute façon, c'est uniquement ce qui concerne la ressource. Mais, en afte, l'ARH, la CREC, pour la régulation pour l'électricité et le gaz, elles doivent absolument reprendre je dirais du poids de la bête. Alors, justement, par rapport au développement de l'exploration puisque la directive a été donnée et les orientations ont été strictes du président de la République dans le cadre de la feuille de route qui va être déclinée. Mais quelle sera la démarche à adopter ? Quels seront les financements qui seront bien sûr investis dans l'exploration sachant que le risque est très important dans le domaine de l'exploration et d'autant que son attraque a été instruit de réduire pratiquement de 50% son budget de fonctionnement ? D'où allons-nous puiser les financements nécessaires ? Comment vous allez faire ? Écoutez, là vous parlez d'exploration effectivement et même le développement des petits gisements. On va développer le partenariat en même temps. C'est le partenaire qui prend le risque financier. Ce n'est pas son attraque. En face d'exploration, son attraque ne met pas un dollar. Elle ne met pas un dollar dans le risque. C'est le partenaire qui finance la totalité de l'exploration. On essaiera même de faire en sorte qu'on peut même arriver à demander à un partenaire qui est intéressé si on met en place un contrat qui lui garantit. Le partenaire demande de la stabilité. Il veut savoir où il va aller, comment on va travailler avec lui à long terme. C'est tout. Et ça, nous devons absolument lui redonner confiance. Et c'est lui qui va prendre en charge le financement. Ce n'est pas son attraque. son attraque remboursera sa part à partir de la production. Donc, il n'y a pas de problème de financement pour l'exploration. En partenariat du moins. Son attraque elle va continuer aussi. Elle a les moyens de faire aussi de l'exploration toute seule. Elle le fait. Dernièrement, ils ont fait trois découvertes d'ailleurs. J'en profite d'ailleurs pour féliciter les travailleurs, les ingénieurs de l'exploration parce que moi-même je suis issu de l'exploration. C'est un peu du favoritine que vous faites à l'égard de ce qui sont à l'intérieur du pays. Et vous avez été parmi les premiers ingénieurs à reprendre le flambeau avec la nationalisation des hydrocâmes. Alors, M. Hatta, je voudrais revenir aussi avec vous sur la vision. Aujourd'hui, vous dites vision, stratégie. Est-ce qu'on peut considérer que nous sommes en train dans la vision et que nous déclinons puisqu'il s'agit aussi de sécurité énergétique à l'intérieur du pays. Nous avons une vision à un moyen terme, c'est-à-dire à horizon 2030, 2030 c'est demain, à horizon 2040, 2050. Est-ce qu'il faut travailler aussi sur le 2060 ? Absolument. Il faut travailler parce qu'on aura toujours besoin de gaz et de pétrole. On n'en aura pas besoin. La transition énergétique, oui, il faut la faire. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on ait un programme volontariste qui nous impose obligatoirement de passer avec les énergies renouvelables et l'efficacité et de façon à garder le maximum de ressources, c'est-à-dire de réserve pour 2040, 2050, 2060, etc. Si on développe des ressources probables et possibles, j'ai des chiffres, je ne peux pas les donner maintenant, ils sont énormes. Vous les avez déjà donnés en tant qu'experts ? Oui, oui. Je peux dire qu'en réserve probable et possible, au niveau des gisements qui ne sont pas développés, du moins pour le pétrole, il y a pratiquement presque autant que ce qui reste encore à produire. il y a plus de pratiquement quelque chose comme 2,4 milliards de tonnes de pétrole en place, évidemment. Maintenant, combien on peut récupérer, je ne peux pas le dire, enfin, je ne le sais pas moi-même, parce qu'il faut faire des essais, etc. mais si on stable uniquement sur 50%, par exemple, qui va être prouvé, c'est quand même pratiquement 1,2 milliard de tonnes de pétrole qui pourraient être produites, c'est-à-dire sur le moyen et long terme, sans compter ce qui n'a pas été découvert, ce qui n'a pas été découvert, sans compter tout ce qui est aussi tight, etc. Il y a beaucoup, bon, je ne veux pas rentrer dans les trucs techniques et tout ça, voilà. Mais il y a du potentiel et il faut, c'est pour ça que j'avais dit récemment, oui, nous avons du pétrole et du gaz pour assurer la sécurité énergétique au moins jusqu'à 2050, pour la simple raison, mais bien sûr à condition d'introduire la transition énergétique et l'efficacité énergétique. Et l'efficacité, ça, il faut absolument... Parce que nous gaspillons énormément. M. Abdelmetitata, moi, je voudrais revenir avec vous sur certaines questions des auditeurs qui sont très intéressantes ce matin. Par exemple, il y a eu des projections qui ont été données par le passé, puisqu'on a demandé à Sonatrack de réduire de 50% ses financements ou le niveau de ses investissements futurs. On parlait, dans la question de l'auditeur, à horizon 2030, de 50 milliards de dollars qui pourraient être investis. C'est le cas ? Vous regardez ce montant ? Ou alors, il a été revu à la hausse puisque maintenant, la priorité est à l'exploration, même en offshore ? 50 milliards à investir ? À horizon 2030, c'est le chiffre qui avait été donné déjà précédemment ? Oui, parce qu'on a fait calculer comme ça, 5 milliards par an et on y va, en quelque sorte. Mais attention, ça comporte, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est l'aval, c'est la transformation aussi, ça, ça fait partie aussi de la feuille de route. Parce qu'on est plus de carburant de l'eau comme ça. Voilà. On importe beaucoup de carburant, on importe beaucoup de produits pétrochimiques, etc. 50 milliards, ça comprend aussi l'effort en partenariat, attention. Donc, ce n'est pas son attraque qui va investir, ces 50 milliards. Maintenant, mais moi, je ne vous cache pas que tout va être revu. On va revoir cela. Il faut absolument adapter le volume des investissements par rapport aux besoins, par rapport à... c'est-à-dire qu'on n'aura peut-être pas besoin de 50 milliards, je trouve que c'est beaucoup. Alors, transformation, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour éviter qu'on importe, qu'on exporte la matière première pour la importer à nouveau transformée À partir de 2021, on prévoit de ne plus importer les carburants, par exemple. Plus de carburant importé. Plus de raffinerie ? Non, pas plus de raffinerie. Il faut déjà faire fonctionner les raffineries qui existent, qui ont une capacité, qui peuvent couvrir le marché national. Elles ne fonctionnent pas. à leur capacité nominale. Enfin, nominale. Maximal. Disons maximal. Si elles fonctionnaient comme ça, il y a aussi, on a un projet, par exemple, de réforme des essences, etc. pour ne plus fonctionner qu'avec un seul type d'essence. À ce moment-là, on n'importera plus. Par exemple, pour le gasoil, il faut introduire, à mon avis, les fameux... Le gasoil pour l'agriculture et le gasoil pour la motorisation. Les prix ? La question des prix sera également examiné ? Oui. Le carburant ? Oui. Oui. Mais, attention, il ne faut pas aussi, là aussi, c'est un peu comme l'électricité, il ne faut pas... Aller graduellement. ... pénaliser. Disons, parce qu'il ne faut pas, parce que toute augmentation, elle a des incidences sur le petit consommateur. Et donc, il faut faire très attention. et l'agriculture, l'agriculture également. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit concernant la prime d'encouragement, vous seriez contre, M. Atta ? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment, ça a fait tout un... Alors là, il n'a jamais été question de supprimer aucune prime. Et surtout, qu'il s'agit de la prime 2019. Donc, jamais, c'est les entreprises qui définissent cela. Maintenant, moi, c'est vrai, j'ai lancé un message de solidarité. J'ai demandé à ce que les gens soient solidaires un petit peu en ce moment. C'est tout. Mais il n'est pas question de supprimer une prime quelconque. Voilà. Alors, Désertec, vous allez le relancer rapidement sur la question ? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas ce que c'est que Désertec. Enfin, je ne sais pas. On va te poser la question au-dessus de Désertec. On a trop fabulé sur ce Désertec. Moi, je préfère que ce soit mon collègue de la transition énergétique qui parle de ce. Alors, instabilité managériale, vous êtes pour la stabilité, monsieur ? Absolument. Je suis pour la stabilité. Je sais que quand les gens sont stables, quand ils ont confiance et quand on leur fait confiance et quand ils sentent qu'on leur fait confiance, ils font le maximum. Il n'y a aucune raison pour que Flyn ou Fultem ne soient pas capables d'assumer ces responsabilités. Maintenant, bon, s'il y a des dépassements, s'il y a des insuffisances, oui, il faut s'y lire. Alors, autre question. Vous avez annoncé au début de cette émission que l'objectif aujourd'hui c'est de créer la croissance, la richesse et également création d'emplois. Est-ce qu'on peut désormais investir au niveau de Sonatrac par des petites entreprises qui pourraient être attachées à Sonatrac ? Non, je n'ai pas compris. C'est-à-dire des petites entreprises qui pourraient travailler dans le cadre de la sous-traitance avec Sonatrac ? Oui, il y a un gisement. J'ai eu déjà des réunions avec le ministère chargé des start-up et des micro-entreprises. Il y a un gisement énorme de création d'emplois en externalisant énormément de sous-traitances vers ces petites entreprises, surtout, par exemple, au sud au niveau des installations pétrolières. Et c'est un truc, c'est quelque chose qui est... C'est un gisement de richesse qu'il va falloir exploiter et on a décidé de le faire avec Sonatrac et avec Sonatrac. Alors, Attar, expert favorable au gaz de schiste, Attar, Minis, est-il toujours favorable ? Monsieur... Écoutez, moi, j'ai toujours dit qu'on ira au gaz de schiste si nous n'avons pas d'autres solutions. Nous vivons une transition énergétique. Nous avons besoin aujourd'hui à 100% de gaz. Si on arrive à réaliser notre transition énergétique, à changer notre modèle de consommation énergétique, c'est le plus important. C'est la base de tout, d'ailleurs. À ce moment-là, on n'aura pas besoin de gaz de schiste ni de gaz tout court. Mais, tout dépend de ce que nous faisons. Ça dépend de nous. Voilà. Alors, très rapidement sur la question, votre objectif, rétablir la confiance, la stabilité et dire tout aux Algériens et les impliquer. Absolument. Parce que vous avez toujours dit que le pétrole et le gaz appartiennent à tous les Algériens. Absolument. Moi, je dirais tout sans aucune réserve. Monsieur Abdelmedidattar, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt.